bonjour bienvenue sur la chaîne bokeh aujourd'hui je vais vous parler du connecteur music me donc music me c'est une plateforme d'écoutes de musique en streaming actuellement nous proposons déjà un lien et ses sauts des médiathèques qui ont choisi ce connecteur vers la plateforme music me par exemple ici je suis connecté en tant qu'abonnée du médiathèque et je clique sur le lien et ses sauts pour me connecter directement à la plateforme music me et là j'ai accès j'ai accès aux fonctionnalités de musique me c'est à dire que je peux créer des playlists je peux sélectionner des artistes des albums des tags la nouveauté c'est qu'on a on vient de rajouter la recherche fédérée d'emboquer la recherche fédérée par exemple nous faisons une recherche sur un artiste le résultat de recherche intègre les albums music me et nous pouvons affiner le résultat le résultat avec des facettes donc soit le type de document musique me le nom des artistes ou le style de musique donc par exemple je peux sélectionner un style de musique et sélectionner un album une fois que j'ai sélectionné l'album j'ai accès au descriptif du document donc je peux j'ai le titre l'auteur l'année l'éditeur et puis surtout j'ai un lien ressources numériques qui me dit vous devez être connecté sous un compte avec abonnement valide pour pouvoir accéder à l'album je clique sur ce lien je me connecte avec un abonné valide et j'accède à la plateforme music me directement sur l'album que j'ai sélectionné d'emboquer voilà donc ça c'était pour la démonstration maintenant concernant la configuration de music me donc ici je suis connecté en tant qu'administrateur je vais dans l'accès pro donc j'ai il faut vérifier deux choses il faut vérifier que la tâche de moissonnage de musique me a bien été planifié et que qu'il existe un groupe permettant aux abonnés d'accéder à musique me donc concernant les tâches planifiées je vais dans système batch et je dois avoir le moins moissonner catalogue musique me activé si cette tâche n'est pas activée activer là et attendez que cosmogramme et moissonner le catalogue donc c'est à dire c'est vous allez vérifier que vous avez les albums musique me donc ici si vous avez envie de modifier un ou tous les albums vous pouvez le faire et vous pouvez enrichir les albums musique la deuxième chose c'était au niveau des groupes donc il faut qu'il faut créer un groupe qui soit autorisé à accéder à music me donc soit vous avez déjà un groupe existant ressources numériques par exemple donc ici j'ai un groupe music me si je l'édite je vais d'endroit je m'assure que bibliothèque musée numérique accédé à music me est bien coché donc j'ai un groupe on peut faire un groupe manuel un groupe dynamique le mieux souvent c'est de faire un groupe dynamique pour autoriser tous les abonnés et si j'ai b à accéder à music me voilà c'est tout simple pour la configuration là vous avez un bokeh qui a accès à music me je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bokeh et à bientôt je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo